Les forces vives de Guinée ont brillé par leur absence ce jeudi 16 mars 2023 à la rencontre prévue avec le Premier ministre, les religieux et les sages pour un dialogue participatif. Les responsables des forces vives ont réitéré leur préalable avant de prendre part à toute rencontre avec le chef du gouvernement de transition. L'arrêt de harcèlement judiciaire et la libération des prisonniers sociopolitiques sont entre autres préalables établis par les forces vives. A cette rencontre au centre islamique de Donka, le Premier ministre a donné la position de son gouvernement à la démarche des religieux. Vous savez, quand vous voulez aller en négociation, vous ne devrez pas parler de préalable. Nous aussi, nous avons bien décrit la position du gouvernement aux religieux et je pense que c'est autour d'une table que nous devrons discuter tout cela. Quand vous voulez aller en négociation et que vous fixez déjà des préalables, cela dénote un peu une mauvaise foi. Nous disons que toutes les portes du gouvernement, toutes les portes de la primature sont ouvertes, qu'on s'asseye et qu'on échange sur des questions essentielles de la Guinée. Et nous avons pris la ferme révolution qui n'aura pas de sujet tabou. Nous avons invité les religieux et les chages d'être même arbitres entre ces deux groupes. C'est-à-dire, je veux parler du gouvernement et également des forces vives, des forums des forces vives. Donc, c'est pour dire que tout ce que les religieux vont dire au gouvernement et également à nos frères des forums des forces vives doivent accepter des deux parties. Et nous avons effectivement réitéré notre position à aller de l'avant. Nous sommes dans une période exceptionnelle qui est la transition. Comme on l'a dit le chef de l'État, nous avons deux objectifs. Le premier objectif, c'est de mettre tout en œuvre pour mettre les bases d'un développement radieux, d'un développement économique radieux de la Guinée. Et deuxièmement, de mettre tout en œuvre pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est dans cette démarche. Mais nous ne pouvons que faire dans une transition apaisée, dans une transition avec une cohésion sociale entre tous les fils et toutes les filles de ce pays. Bernard Goumou a invité les forces vives à venir discuter. Il déclare sa disponibilité à répondre à tout appel des religieux pour s'asseoir avec les forces vives. C'est pour la deuxième fois que nos leaders religieux et nos charges nous ont confiés, bien entendu, avec certains acteurs sociopolitiques qui n'ont pas encore réjoint la table de négociation, dans le sens d'une transition apaisée et réussie. Mais malheureusement, nous sommes venus rencontrer les leaders religieux. Mais c'est dommage de constater encore la chaise vide de nos frères. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à nos frères pour dire qu'un sacrifice de trop pour la Guinée, le fait qu'ils ne sont pas venus, je réitère encore à nouveau la main tendue du gouvernement et j'ai dit à nos religieux qu'à tout moment, lorsqu'ils auront besoin de moi, je viendrai m'asseoir à cette table d'échange et de négociation avec nos frères. La Guinée appartient à tous les Guinéens. C'est dans ce cadre que nous faisons des efforts. Et pour rester en droite ligne et dans la vision du président de la transition, du président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doungouya, qui m'a confié une mission ultime. Ma première mission d'ailleurs, c'est d'apporter la paix et la cohésion en Guinée et de mettre toutes les filles et tous les fils de ce pays ensemble. Donc c'est dans cette logique. Je ne serai jamais fatigué. Je reviendrai. Je reviendrai mille fois pour qu'on puisse s'asseoir sur la table. Et je suis sûr qu'ensemble, on peut trouver des solutions pour la Guinée. Pendant ce temps, les forces vives de Guinée ont donné la définition de l'itinéraire de la marche programmée pour le 20 mars prochain dans le Grand Conakry. Et... ... ...